... Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment une poignée de pères fondateurs ont bâti à main nue l'une, si ce n'est la plus belle dynastie de la Baloran. Celle grâce à laquelle la NBA s'est invitée à la table des ligues majeures américaines. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un homme providentiel, d'un héros improbable et de son némésis. Ennemis, puis rivaux, pour enfin devenir amis. Leurs luttes sportives et idéologiques ont bouleversé la face du monde. Changer un pays jusque dans sa culture, dans son identité. Allez, on retourne à Boston, là où tout a commencé. Vous êtes prêts ? C'est parti ! My friend Wilt, Norman Chamberlain, was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star Game, number one, Oscar Levinson. Skyhook up. Ray racked the baby to sleep and slammed up. Chicken Larry saved the NBA. Isaiah Thomas ! Michael Jordan has won it for Chicago ! Here we go ! Here's the green shade cast ! Rikers have two ! Bryant ! Deshaques ! Deshaques ! Deshaques ! Deshaques ! Deshaques ! They are getting set here for what promises to be one tremendous championship game pour le titre de basketball national intercollegiate. Pour l'Indiana State, avec le 33 au centre, 6'9", senior de French Flick, Indiana, Larry Bird. Et de Michigan State, avec le 33 au garde, 6'8", sophomore de Lansing, Michigan, Irvin Magic Johnson. 24 mars 1979. Finale NCAA. Signe d'une folie médiatique inédite, 40 millions d'Américains se massent derrière leur téléviseur, tandis que la salle est noire de monde. Sur le parquet, les favoris, les Spartans de Michigan State, dominent les Cicamores de l'Indiana. Pour le petit poussé de la compétition, propulsé porte-étendard d'une Amérique en malle de héros, il s'agit d'un dur retour à la réalité. Cette saison, Indiana State n'aura perdu qu'un match. Celui qu'il ne fallait pas perdre. Tout ce qu'on a dû faire, c'est de sortir et de le faire. Et si on a fait ça, il a dit qu'on a gagné. C'est ce qu'on a fait. Au micro de NBC, Irving Johnson rayonne. Son sourire radieux crève l'écran. Il contraste avec la mine des confites de la star adverse. Sous sa serviette, Larry Bird pleure à chaudes larmes. Habituellement, le garçon n'apprécie guère les effusions d'émotions. Mais cette fois, c'est différent. Cette rencontre était sa dernière à la fac. À 22 ans, son rêve de titre s'envole. La scène ressemble à un épilogue, mais en réalité, ce n'est que le commencement. Le premier acte de la plus grande rivalité basketballistique de tous les temps. L'histoire de Larry Bird, c'est celle d'un petit gars de French League, une bourgade d'à peine demi-lames du sud de l'Indiana. Sa mère Georgia écume les petits boulots. Son père Joe se tue à la tâche dans le bâtiment. Le soir, il boit pour tenter d'oublier les horreurs de la guerre de Corée. Larry est un jeune homme discret qui rêve de suivre les pas de ses frères et d'intégrer l'équipe de basket du lycée. Cependant, le gringalet ne dispose pas d'atouts considérables. Il n'est ni spécialement doué, ni particulièrement athlétique. Mais comme ses parents, Larry est dur au mal, un stakhanoviste capable de s'entraîner pendant des heures jusqu'à en tomber d'épuisement. Ses efforts portent leurs fruits. En un été, il passe du statut de remplaçant à celui de star locale, The Hick from French League. Ses exploits lui ouvrent les portes de la prestigieuse université de l'Indiana, où les Hoosiers constituent l'une des meilleures équipes NCA. Sur le campus, Larry déprime. La campagne lui manque. Le suicide de son père le hante. Deux mois après son arrivée, il abandonne la fac pour rentrer chez lui. De nombreux recruteurs se succèdent au domicile familial. L'un d'eux parvient à le convaincre. Bird rejoint Indiana State, un programme à taille humaine. Pour sa première saison chez les Sicamores, l'Ellier n'a rien perdu de sa superbe. Il domine et surtout rend ses modestes coéquipiers meilleurs. A la draft de 1978, les Celtics le sélectionnent en sixième position. Ray D'Auerbach accepte qu'il effectue son ultime saison universitaire, celle de tous les records. Quand Larry Bird arrive à Boston à l'été 79, les Celtics sont en pleine perdition. Depuis la fusion avec la ABA, la NBA s'ouvre à la culture afro-américaine. Dans une Amérique où les idées conservatrices ont le vent en poupe, Bird incarne le grand espoir blanc du basket, l'héritier direct de Bob Cousy. Le rookie révolutionne la franchise qui enregistre 32 victoires supplémentaires par rapport à la saison précédente. En défense comme en attaque, l'Ellier est partout. Au rebond comme à l'interception. Au scoring comme à la passe. Pour gagner, il est prêt à consentir à tous les sacrifices, à endurer les pires souffrances. Individuellement, Larry est immense, mais collectivement, il excelle encore plus. Maître dans l'art de faire briller ses coéquipiers, il n'hésite cependant pas à les porter sur son dos quand il le faut. Les instants décisifs le transcendent, lui font prendre une autre dimension. Bird s'octroie logiquement le trophée de recrut de l'année devant une vieille connaissance. Irving dit Magic Johnson. Son rival, désormais pensionnaire des Lakers, s'adjuge lui le MVP des finales. Encore une fois, Magic lui grille la priorité. Les Celtics tiennent leur nouveau franchise player. Auerbach n'a plus qu'à l'entourer. Grâce à un habile tour de passe-passe dont lui seul a le secret, l'EGM s'attache les services de deux jeunes prometteurs. Le pivot Robert Parrish et l'élié fort Kevin McHale. Le génie Auerbach a encore frappé. Avec Parrish, les Celtics se dotent d'un solide point d'ancrage dans la raquette. Défenseur remarquable au sens affûté du rebond, l'intérieur dispose également de bonnes mains et d'un shoot pour le moins singulier. McHale, lui, c'est le basket dans ce qu'il a de plus beau. De plus technique aussi. Sa palette au poste bas paraît presque infinie. Comme Hondo avant lui, The Black Hole, début de sa carrière en sortie de banc. Un rôle ingrat de sixième homme mais ô combien important qui métamorphose la seconde unit celte. Comptant déjà d'en serrant des joueurs de qualité comme la gâchette Cédric Maxwell ou le meneur de poche Tiny Archibald, Boston s'impose comme un favori au titre. Une seule équipe lui fait de l'ombre. Philly, encore et toujours. Comme à la bonne époque, la saison 80-81 se résume à un mano-a-mano entre Celtics et Sixers. Les deux formations se retrouvent en finale de conférence où Philly pense prendre le meilleur en menant 3-1 puis tout s'emballe. Héroïques, les pensionnaires du Garden renversent la vapeur. Insensible à la pression, Bird met un point final à l'une des bagarres les plus intenses qu'est connue la NBA. Sur leur lancée, les Celtics remportent le titre. Discret en début de série puis magnifique par la suite, Cédric Maxwell est élu MVP des finales. C'est officiel, Boston is back. La saison suivante, Dr. J prend sa revanche sur le parquet du Garden. Dans une incantation devenue culte, les spectateurs l'exhortent à renverser les Lakers en finale. Un moment de grâce entre Trashtalk et Fairplay. Mais au bout du compte, c'est Magic qui en ressort victorieux. Le duel à distance a assez duré. 1983 est une date charnière pour les Celtics, comme pour la NBA. La ligue instaure un salary cap, une première dans le sport américain. Seules quelques exceptions autorisent les franchises à dépasser le plafond salarial. La plus connue d'entre elles, la Larry Bird Exception. Selon la légende, cette clause est mise en place spécialement pour permettre aux Celtics de prolonger leur star. Si Larry Bird reste, ce n'est pas le cas de Bill Fitch. L'entraîneur est remplacé par un habitué des lieux, Casey Jones. La légende réinsuffle l'esprit familial dans la franchise, qui en son temps avait fait le succès de la dynastie. Sous ordre, Bird soulève enfin son premier MVP. Irrésistible, il retrouve les finales. Là où l'attend son némésis. Bird, Magic, Magic, Bird. Deux faces d'une même pièce, celle d'une Amérique à deux visages. Deux regards différents, deux visions, qui se croisent et s'entrecroisent. Deux destins hors normes, qui cristallisent toutes les tensions d'une nation malade. L'Est contre l'Ouest. Le puritanisme bostonien contre la fast life de L.A. La tradition contre le progrès. Le basket total des Celtics face au showtime des Lakers. La campagne contre la ville. L'homme blanc, petit-fils de colons, contre l'homme noir, descendant d'esclaves. L'un est un taiseux, froid et déterminé. L'autre, un monstre de charisme au sourire communicatif. Plus qu'une confrontation sportive, un choc idéologique. c'est un match-up que tout le monde a attendu. Depuis Magic et Bird ont cassé dans l'NBA, les Celtics et les Lakers ont joué d'eux dix fois, et ils sont en même temps. Cinq victoires apèce. le classique showdown, les Celtics et les Lakers. Bird contre Magic. Comme attendu, l'affrontement tient toutes ses promesses. Star Angelinos et collectif bostonien se rendent coup pour coup pendant que Magic et Bird s'affrontent les yeux dans les yeux jusqu'au Game 7, fatidique. À une minute du terme, les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Le bruit dans la salle se fait de plus en plus assourdissant. Décontenancé, Dr Magic laisse parler son alter ego. Mister Tragique perd la balle. Les mains fermes et la tête froide, Larry Bird ne tremble pas. Cinq ans après la finale NCAA perdue, The Hick from French League, devenu Larry Legend, triomphe enfin de son rival de toujours. MVP de régulière, MVP des finales et champion. 1984 aura été son année, celle de la délivrance. « Larry, ça t'a fait même avec la magie pour ce qui s'est passé entre Michigan State et Indiana State tous ces derniers ans. Nous sommes professionnels maintenant, mais je veux ce pour Terre Haute. Tu veux ça pour Terre Haute, je vous le dis. » 1985, la guerre Angelino-Bostonienne continue. L'avantage psychologique est du côté des champions en titre. Le Game 1 tourne même à la démonstration. Un blowout au surnom évocateur. Le Memorial des Massakers. L'humiliation de trop. Karim active le mode bulldozer et écrase tout sur son passage. Cette fois, l'armée verte ne fait pas le poids et cède devant la force de frappe hollywoodienne. Un partout, balle au centre. 1986, année de trêve. À l'est, le Big Three écrase la conférence, croisant au passage la route de Dieu déguisée en Michael Jordan. À l'ouest, les Lakers se font surprendre par les Twin Towers de Houston. En finale, Bird, désormais triple MVP, affiche un presque triple double de moyenne. Les Celtics soulèvent leur troisième trophée de la décennie. Après cette courte parenthèse, la rivalité entre dans son dernier acte. Pour la troisième fois en quatre ans, Celtics et Lakers se retrouvent pour en découdre. La saison a été longue. Fatigués, les hommes en verre ne parviennent pas à contrôler Magic, enfin libérés de ses démons. En face, Larry Legend résiste de toutes ses forces, mais le dernier mot revient à l'ex-Spartame. Si les années 60 ont été vertes, les années 80, elles, bien que plus contrastées, sont définitivement de bourpre et hors-vêtue. Ainsi prend fin le grand fil rouge de la décennie. Prend fin, oui, car à l'est, une force maléfique est à l'œuvre. Dans l'ombre, voilà trop longtemps que les bad boys attendent leur heure. Stoppés in extremis en 87, les Pistons rêvent de faire chuter la dynastie. Le régicide a lieu en finale de conf 88. Le roi n'est plus. Vive le roi ! Bientôt, un autre prendra sa place. A 30 ans passés, Larry Legend décline. Des excroissances au niveau de ses talons et un dos cabossé le poussent inévitablement vers la sortie. Le compétiteur ultime trace au cœur devant l'éternel, tire sa révérence à Barcelone. Son maillot rejoint, celui de Bill Russell. Bird se sera montré digne de l'héritage de l'homme aux 11 bagues. Présent à ses côtés, Magic lui rend un vibrant hommage. Au fil de leurs affrontements épiques, l'antagonisme a laissé place à une amitié fraternelle animée par la joie simple de jouer au basket. Unis pour toujours dans leurs différences, ils ont sauvé une NBA en perte de vitesse, planté le terreau pour un avenir meilleur et au moins temporairement réconcilier l'Amérique. Bird et Magic. Magic et Bird. Désormais, l'un ne va plus sans l'autre. et Larry, il ne va plus jamais, 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 jamais être un autre Larry Bird. Et donc, je ne sais pas combien, combien, combien de joueurs, il ne va plus jamais, jamais, être un autre Larry Bird. Donc, vous prenez ça à la banque. Je vous aime, je vous respecte, et je vous admire. la transition post-Big Three n'est pas aussi douce qu'espéré. La faute à deux grands drames qui viennent endeuiller la franchise. L'NBA se décède d'une overdose le soir de sa draft. Certains disent que son talent était comparable à celui de Heath Ernest. 93 ensuite, Reggie Lewis, le successeur de Bird, succombe à une attaque cardiaque. Boston traverse sa plus longue traversée du désert. Lors de l'an 2000, un nouveau fait d'hiver menace l'avenir de la franchise. Le 25 septembre au soir, Paul Pierce, la star montante des Celtics, déambule dans une boîte de nuit quand une rique s'éclate. Le joueur est poignardé à 11 reprises. Miraculé, il sort de l'hôpital moins d'une semaine plus tard et dispute l'intégralité de la saison, sa breakout season. Le 13 mars, dans l'antre Angelino, il impressionne le Shaq qui la doupe sur le champ. Il vient de gagner son surnom. The Truth. Tête brûlée notoire, les liés jouit d'un footwork de velours et d'une gâchette très fiable. Avec Antoine Walker, un shooter plus prolifique qu'efficace, Pierce découvre les playoffs en 2002, où les Celtics font sensation en atteignant les finales de conf. Une perf sans lendemain. La galère reprend. Inter-saison 2007, Danny Hange prend le pouvoir. Dans le staff depuis 2003, l'ancien coéquipier de Larry Bird a avancé ses pions dans l'ombre, accumulant patiemment les assets dans l'espoir de mener à bien son plan machiavélique. Créer une super team. Désormais seul aux manettes, l'EGM fait all-in. De l'autre côté du pays, les Supersonics vivent leur dernière saison à Seattle. Dans un an, ils déménageront dans l'Oklahoma. L'occasion de faire peau neuve en remplaçant le vieillissant Ray Allen par Kevin Durant. Hange est preneur. Jésus troque le verre des Sonics pour celui des Celtics. C'est la première étape du plan, dont le véritable objectif se nomme Kevin Garnett. En une décennie chez les Timberwolves, KG n'a jamais fait mieux qu'une finale de conf. En grand compétiteur, il rêve d'aller chercher une bague. À 32 ans, Garnett doit signer le contrat le plus lucratif de sa carrière. Cependant, Minnesota refuse. L'Eliéphor devient alors l'objet de toutes les convoitises. Le 31 juillet, un accord est trouvé. Grâce à un blockbuster trade sans précédent, les Celtics s'attachent les services du MVP 2004. Un été suffit à Boston pour passer d'équipes pitoyables à prétendantes au titre. Sa nouvelle hydre à trois têtes effraie toute la ligue. La construction peu orthodoxe du Big 3 révulse les puristes. Danny Hange rompt avec la tradition celte du développement par la draft et lance une nouvelle ère. Celle des super teams. Le titre ou rien. Sous la houlette de Doc Rivers, Pierce reste la première option offensive. Autrefois dunker hors normes, Allen, lui, dégaine à tout va. Quant à Garnett, Bill Russell le convainc de s'atteler corps et âme à la défense. Joueur le plus valuable des Celtics, KG termine défenseur de l'année et métamorphose le TD Garden en forteresse imprenable. Après une longue attente, Boston retrouve les finales NBA. Son adversaire ? Los Angeles. Évidemment, qui d'autre ? Les Lakers sortent eux aussi d'une traversée du désert. Désormais pollé par Pau Gasol, le Black Mamba mue vers plus de collectifs. Cette finale est l'occasion pour lui de se refaire une réputation. Une victoire permettra au passage à Phil Jackson de dépasser Hauerbach. Impensable pour les Celtes. D'entrée, Boston se fait peur. Paul Pierce est évacué en chaise roulante, laissant le public méduser. Alors qu'on ne l'attendait plus, The Truth fait un retour héroïque. La foule s'emballe. Il faudra 11 ans pour lever le voile sur The Wheelchair Game. Certaines vérités ne sont pas bonnes à entendre, même quand on s'appelle The Truth. Kobe a beau se démener comme un beau diable, le Big Three est simplement trop fort. Pour la première fois, le T.D. Garden connaît l'euphorie d'un titre. Ray Allen, impériale derrière l'arc, dédie sa performance à son fils diagnostiqué d'un diabète quelques jours auparavant. Paul Pierce est logiquement nommé MVP des finales. Un trophée à la hauteur de sa loyauté. Ému aux larmes, KG nous offre un moment culte. En NBA, absolument tout est possible. Danny Hange a réussi son pari fou. Boston a retrouvé sa place. En tout cas, temporairement. Déjà titulaire lors du titre en 2008, Rajon Rondo éclot véritablement. Même sans shoot, le meneur au caractère bien trempé est la définition exacte du joueur all-around. défenseur dur sur l'homme, passeur génial et slasher intrépide. En 2010, les Celtics effectuent une campagne de play-off brillante, presque inespérée. Pour la douzième fois, les Lakers se dressent face à eux en finale. Entre temps bagué, Kobe n'a qu'un seul mot à la bouche. Back to back. Comme à la grande époque, tout se joue lors du Game 7. En territoire hostile, les Celtics commencent fort, mais voient leurs efforts anéantis par Pau Gasol. Les ballons ne resteront pas au plafond. La décennie s'achève. La Free Agency 2010 rebat complètement les cartes. À Miami, une nouvelle superteam se forme. LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosch unissent leurs forces. Le Big 3 du Heat remplace celui de Boston. Place à la jeunesse. Ainsi va le cycle de la NBA. Après deux échecs consécutifs face aux Hittles, Ray Allen rejoint l'ennemi. Le vestiaire vit ce départ comme une trahison. En juin 2013, Ainge lance le rebuild. Sans remords, le GM Traydon Hetz, Pierce et Garnett agit respectivement de 36 et 37 ans contre 5 joueurs et 3 premiers tours de draft non protégés. Traydon Hennie vient tout bonnement de braquer les Nets. The Truth et KG terminent leur belle carrière dans l'anonymat. Loin des honneurs qu'ils auraient mérité. Par ce trade, Danny Henge en rompe définitivement avec l'esprit original des Celtics. Adieu la franchise familiale. Bonjour, la multinationale froide est animée par le chiffre. Le même été, le GM échange également Doc Rivers remplacé par un petit prodige du coaching, Brad Stevens. Dernière relique du titre de 2008, Rondo est quant à lui tradé en décembre 2014. Henge monte rapidement une équipe compétitive autour d'Isaiah Thomas. 1m75, les sneakers au pied. IT n'était pas prédestiné à jouer en NBA. Il y est d'ailleurs rentré par la toute petite porte. Trop petit, trop frêle. Le meneur déjoue tous les pronostics, compensant ses lacunes physique, par une envie débordante et un courage surhumain. En 2017, Isaiah Thomas réalise alors une saison de calibre MVP. Ses prestations clutchissimes lui volent le surnom de King in the Fourth. Le 15 avril, la veille des playoffs, sa petite sœur Chyna perd la vie dans un accident tragique. La mort dans l'âme, IT n'abandonne pas ses coéquipiers. Opposé aux Wizards, le lutin livre la série de sa vie. Le 2 mai, le jour de l'anniversaire de sa défenseur, il plante 53 points en sa mémoire. Le plus bel hommage qui soit. Sans pitié envers ses plus vieux ennemis, LeBron stoppe Boston en finale de conf. Blessé à la hanche, IT laisse son corps et son âme sur le parquet. N'ayant nullement l'intention de le signer au max, Ainge profite du drama à Cleveland pour l'échanger contre Kyrie Irving. Pas de considération pour la santé mentale et physique d'IT. Pour le King in the Fourth, c'est le début de la fin. Uncle Drew débarque à Boston, en compagnie de Gordon Hayward. De nombreux observateurs placent alors les Celtics parmi les grands favoris pour le titre. Le premier match de l'exercice 2017-2018 fait d'ailleurs office de test. Cavaliers versus Celtics. Un test qui coupe court. On joue à peine la cinquième minute quand Hayward se blesse gravement à la jambe gauche. L'Elié met un terme à sa saison. Le destin s'acharne. Peu avant les playoffs, c'est au tour de Kyrie de déclarer forfait. Heureusement, l'équipe a d'autres cordes à son arc. Vous vous souvenez des pics extorqués à Brooklyn ? Hange en a fait bon usage. Avec eux, il drafte successivement deux pépites. Brown, la boule d'énergie, défenseur physique et basketteur complet au possible. Et Tatum, un prince de l'iso surdoué au potentiel de franchise player. Ces petits jeunes prometteurs, mentorés par le bulldog Marcus Marthe, s'en vont combattre l'Est la fleur au fusil. Surprenant, il passe à une performance gotesque signée LeBron de rallier les finales NBA. Encourageant, n'est-ce pas ? Cependant, la saison suivante ne confirme pas toutes les attentes placées dans ses Celtics. Gordon Howard a du mal à revenir. Quant à Kyrie, il brille individuellement, mais se met le vestiaire à dos. Agent libre, à l'été 2019, il fait ses bagages direction Brooklyn. Après son départ, tout se passe plutôt bien. Dans la bulle, alors qu'un énième Laker-Celtic se profile à l'horizon, il faut un immense Jimmy Butler pour contrecarrer les plans d'Adam Silver. Depuis, la situation s'enlit. Jalen Brown et Jason Tatum semblent se marcher sur les pieds. Brad Stevens ne trouve pas la recette idéale pour exploiter au mieux le talent de ces deux jeunes All-Stars. Malade, Henge démissionne à la surprise générale peu avant le début de la saison 2021-2022. Brad Stevens le remplace. Stevens parviendra-t-il à insuffler un esprit de famille ou à défaut, une culture propre dans une organisation devenue presque banale ? Tatum et Brown arriveront-ils à coexister ou l'un d'eux devra-t-il partir pour le bien de l'équipe ? Autant de questions cruciales auxquelles la franchise devra impérativement trouver une réponse. L'histoire des Celtics c'est celle de l'Amérique de pionniers partis de zéro qui par leur dur labeur ont réalisé l'inenvisageable. De ces balbutiements à aujourd'hui, le destin de la NBA a toujours été étroitement lié à celui de la franchise. Ses joueurs et ses dirigeants l'ont façonné. Ses rivalités l'ont construite. Ses idées novatrices l'ont élevée. Grâce à elle, la petite ligue est devenue grande. Être un Celtic, c'est ça. Être à l'avant-garde. Repousser les limites, peu importe leur nature. Ne jamais marcher seul, car ensemble, rien n'est impossible. Longtemps protégés par leur glorieux passé, les Celtics vivent un moment charnière de leur existence. Devant eux, une multitude de chemins se dressent, mais un seul leur permettra de retrouver leur place au firmament de la NBA. la vie. Les jours, la vie, les yeux, Sous-titrage ST' 501